3, 2, bonjour à toutes à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve avec ma Krinthor, et avec Coconut. Salut, mais non c'est les Castix parce que c'est la merde. Oui mais c'est Coconut son petit surnom, c'est mignon. Je te jure. Bon mon prochain jouet c'est Novgorod. Elle est où mon armée ? Elle est là-bas en train de piser. T'as pas l'onde si tu veux, t'as la petite merde. Mais putain, j'ai pas déclaré, je t'ai dit, je suis en conseil d'origine, je peux pas et je vais pas déclarer une guerre et aller à l'encontre du conseil pour Haaland. Haaland je vais y aller, je vais lui mettre des coups de ranger sur le coin de la gueule. T'as vu Novgorod c'est un tout petit peu plus intéressant. Ouais. C'est ça que Novgorod on va rigoler quoi. Non ! 510 hommes et c'est 2600. Quoi ? Je suis mort à l'âge de 74 ans seulement, je suis mort si jeune. Ah ouais, ça arrive. Ah ouais, il y a 510 hommes plus 1600 hommes d'allié vassal. Donc ça fait 2100 hommes, il y a 2100 hommes, le pécor, j'ai moi dans mes armées, mon armée, j'ai 2000, non 1950 hommes quoi. Mon armée, personne, elle cherche une mobilise pas mes troupes. Pas tes vassautes hier. Ouais. Alors voyons, les complots, qui veut me tuer ? Complot sud, tiens, voilà. Dag, revendiquer, donc Dag, on va le... Non putain, je peux pas l'emprisonner, le mec il veut me piquer mon titre, mais je peux fermer ma gueule quoi. Toi, arrête ton complot. C'est quoi ? T'es un enfant illégitime de ma dynastie ? Ça me ferait mal au cul qu'on aille niquer à droite à gauche dans la famille. Sœur, voilà, très bien, c'est cool mon gars. Putain, mais j'en ai marre, je veux dépasser les 30 ans quoi. Attends, je vais dire ça à l'autre. Oh, quoique, 4, 2, 8, 7, 5. Complétence partielle, moins 2. Et encore, il est fourbe, heureusement. Et réellement, t'as pas créé d'autres royaumes, hein. T'aurais déjà été en morceaux de ton pays. C'est à partir de quand... Ouais, tu m'étonnes. C'est à partir de quand déjà la... C'est quand la fin de la Régence ? On peut le savoir qu'il y a pas. C'est 15 piges. 15 piges, d'accord. 30 kilos, petit peu. Ah ouais, il fallait défoncer Novgorod. Ça va être infâme ce que je vais lui mettre sur le coin de la gueule. Si ce n'est que ça. J'ai l'impression que j'ai un de mes vassaux qui est en train de lui mettre sur la gueule. Donc, comment on peut savoir contre qui il est en guerre ? Ouais, il faut le sélectionner, je crois, Diplomatie. Non. Comment on peut savoir qui est en guerre ? Ou les guerres, en fait. Ah si, tu dois te mettre dessus et sectionner. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça d'un personnage ? Je peux voir en sous-entrait qui il est en guerre. D'accord. Donc là, il est en guerre. Ouais, d'accord. Ouais, le pauvre, quoi. Il a déclaré la guerre pour asservir l'Estonie et il se fait défoncer par tout le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ok, je suis une... Oh, je peux l'encuser à Grunge-Effress ? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, elle ? Elle existe, ça va. C'est qu'une bise de chair, mais oui, bien sûr. C'est remonté la vitesse. Ouais, c'est vrai qu'on est calme, là. Mais surtout, il y a eu un bug, du coup on est passé en vitesse, hein. Ah oui, merde. Merde, et si je me plante debout de moi, en plus. Ah là, je vous jure. Vous vous rendez compte ? Avec quoi, je suis obligé de jouer ? Oh là là. Je sais pas comment ça fait du plaisir de jouer avec ces connards, mais bien sûr que non. On se force, hein. Ah ouais. Je suis emprisonné en roi. C'est quoi ce petit royaume de Fortru qui est chez toi, l'autre là, il s'est cruché, mais... Des gars. De quoi ? Petit royaume de quoi ? De Fortru. Ah ouais, t'as vu, mais... J'ai ça, j'en ai un autre, c'est cornouaille, genre... Les Lola en plus, genre... Ils respectent rien, quoi. Bon. Et... T'as vu que Bornholm est indépendante en plus, maintenant ? Bon. Ah ouais. Ouais, mais... Pfff, comment dire... T'es utilisé un mormoneux, là. Ouais, mais... Toi, moi, je... Je t'explique, toi, tu pèches des sardines, moi, je pèche des requins. Hein ? Comment ça se fait que j'ai que ça en tribu de viste à... Eh, ça, c'était l'arnaque, hein. Tu sais que pendant ma game, en gros, je t'explique là, pendant ma game où je faisais le succès avec la Suède, J'avais tout, sauf cette île de merde, là. Putain. C'est ça, ouais. Allez, vu que j'ai fini ce putain de conseil de régent, je vais commencer à mettre des coups de rangers sur le coin de la gueule, moi. Ah, tu l'auras récupéré, à l'en-deux ? Ouais. Et puis, ils sont aux dirigeants, tu sacrifiais à Satan. Rien à dire, ça me fait toujours rire, ça. Mais quitte à ça, salopard, autant le faire jusqu'au bout. Louer sois-tu, seigneur Satan. Ah, je vais devenir roi d'Ecosse, moi. Ce qui est marrant, c'est que ma putain de con... Ma grande cheffresse, machin, ceci, machin, cela... Elle fait pas partie de l'ordre des loups, machin... Oh, elle perd, c'est 67. Ah, elle a, ouf. Dépression, lunatique, à la grande vérole, colère. 37 ans. Son mari, il est borgne. Ne me demandez pas pourquoi. C'est vrai, c'est une vraie petite sociopathe, gamine. Ah, mais grave, quoi. Il est très spécial, commandant. J'ai une place de commandant. Est-ce que je peux pas élu d'un type de commandant ? Pour le roi d'Ecosse, elle est allée. Oh, trop bien, mon fils, il s'appelle si je perds. Si je baise. Quoi ? Mais c'est incroyable. Quoi ? Attends, mais... 4, 6, 10, 12, j'ai 12, j'ai 12 frères et sœurs. Oh, oui. Oui, un clic sur le personnage, et regarde le nombre de frères et sœurs que j'ai. C'est une seconde. 12 frères et sœurs. Putain, moi, je suis en train de vendre mon cul pour avoir des héritiers, quoi. Voilà. Putain, je fais pas le malin, quand il s'est un empire qui lève 17 000 hommes. Ah putain, mais j'en ai plein, des géniaux. Non, 58 ans, ça fait un peu. 28 ans. Et marié... Non. Ah, si. Ah, encore. J'arrange un marié. Ouh, ça c'est pas mal. Non, je vais me la taper, moi. Arranger des fiancées, entre toi et moi. Et toi, maître espion. Arranger un mariage. Voilà. Ah, cool, j'ai plein de monde en prison. Bien. Ah oui, regardez tes 40 infresseurs. Donc, 14 prisonniers. Donc, toi, tu me rapporte rien, je te libère. Tu me rapporte rien, je te libère. Tu me rapporte rien, je te libère. Ah, je pourrais faire de la... Je pourrais faire un peu ouvrir un abattoir, sinon, moi. Voilà. Tu vois, dans ma game, c'est qu'il y a de l'Empire romain, là. Ouais. J'ai un empereur, celui que je joue, il a 108 morts à son actif. Ah oui. 118 personnages qui sont passés à la trappe. Je peux te dire qu'on l'appelle pas son surnom, c'est pas le dragon pour rien. Qu'est-ce qu'il y a de quoi, j'arrête ? Bravo, il n'est plus maître espion. Qu'est-ce qui est arrivé ? Votre qu'un d'âge de 58 ans, moi, c'est probable qu'il était vieux. Ah merde, c'est mon maître espion, la gueule. Le maître espion qui s'est fait buter, quoi. Ouiiii. Non mais j'explique, du coup, t'es le maître espion, t'es censé voir qu'on va t'assassiner. Ah, 19. Bon. Un commandant. Ça commence à être la dèche là-bas, il faudra que je reclute un peu des commandants. Enfin que j'importe les commandants. Ah oui, j'attends en train de gérer mes prisonniers. Bon, par contre, le Royaume des Cosses, je le perds à mon prochain... Ouais, il faut que tu fasses ton empire avant, quoi, en fait. Ouais, parce que... On va dire que, bon, le Royaume des Cosses... Comment dire ? C'est pas moi qui veux le récupérer, mais c'est l'asma-là, quoi, genre. Alors... Je suis passé sorcier des adeptes de Lucifer. C'est bien, ça ? Il évolue parmi les monstres. C'est ça. C'est vrai, je peux invoquer des animaux familiers, corrompre par le mal et posséder par le démon. C'est génial ! Regarde ça, quoi. Tout ça m'a l'air bien accueillant. Tiens, mon chaplain. Ah non, pas un homme-de-dieu, quand même. Attends, un camp de... Il est où bien, toi ? Ah bah c'est bien, là, t'es... Mes vassaux qui a grandi sur mon territoire. Bien, mais faut pas qu'ils viennent trop gros, les vassaux. C'est bien, ouais, ça. Allez, là, dis que je peux déclarer la putain de guerre à Novgorod. Bon, Novgorod, si vous regardez l'état du territoire de Novgorod, je pense que vous gagnez la guerre. Ça doit être jouable. Il lève, actuellement, 500 hommes. Un record pour l'état de Novgorod. Même sur E4, il ne fait pas ça. Tu m'étonnes. Arranger un mariage. Reine-mère de votre mère. Allô, tu veux taper ma mère, cet enculé ? Je fais le roi de Jaroslav de Pologne. Ah, si, ça peut te mentir, je suis l'orfougue. Tu lui as fait un petit prix, ça va ? Ouais, c'est cadeau. Surtout, c'est le roi de Pologne. Oh, c'est un petit peu la Pomeranie. J'ai l'impression qu'elle a un peu éclaté en bas. Ouais, bon, après, elle reste quand même assez strong. Ouais. Oulà. Oulà. Oulà, quoi ? Je ne me sens pas bien. C'est bizarre, ça. Je me retrouve seul à retenir mes... Je fais un combat, en fait. Maintenant, c'est une larme qui parle lourd dans mes mains. Moscar se déplace agneusement et je me retrouve au sol à retenir mes larmes. Ah. Ça pue. Ok. Mais je suis le grand roi d'Ecosse et d'Angleterre. Méfiez-vous. Tendu pour Créton... Créton d'Empire. J'ai 63% sur 81, donc... Je perds le caractère enfant au caractère idolâtre et je lui gagne frêle. Mais putain de sa mère, quoi, Fred, c'est que du négatif, quoi. Alors, j'annonce. Et puis, on a part des vassaux. Oh là là là. Putain. Surtout, mais sérieux. Surtout, mais sérieux. Avec, comme toi, être frêle, ça doit être drôle. On ferait les pieds bas et fourbe. Non, mais sérieux, le truc, quoi. J'arrive quand même à la compétence martiale. Moins 12 de... Moins 12 de compétence de combat personnel. Ça, c'est rigolo. Tu as été couronné officiellement par un évêque. Je comprends que c'est... Est-ce que ça serait pas un peu la crise ? Mais le pire, c'est que t'es couronné par un évêque d'une grange. Ouais, t'as vraiment été couronné par... C'est une blague ou pas ? Qui ça a ? C'est récaille. C'est récaille. Oh, le clodo. Ah oui, non, mais... J'annonce qu'ils se respectent au plus. Mais toi, t'es vilette rouge mon royaume ? Le grand royaume des trois îles. Sachant que... Les territoires qu'il a en Suède, c'est moi qui lui a refourgué pour qu'il ait un peu de territoires, quand même, c'est-à-dire. Je sais. En vrai, ça va être compliqué, là, parce que... Je suis le roi d'Angleterre et d'Écosse. C'est bien, il me reste le pays de Galles et l'Arlande à choper, moi. Ouais, une fois que tu es Empereur, c'est pas dur. D'accord. Une fois que tu es Empereur, c'est bon, hein. Ouais, une fois que je suis Empereur, mais il faut que j'arrive au stade d'Empereur. Genre, là, j'ai que... J'ai que... Attends... Bah non, mais va te faire reculer, quoi, l'autre, je peux te chaste, comment dire. J'ai 65% sur 80, donc il me manque 15% de territoire. En 4 ans. Non. Ça serait faisable s'il y avait pas les pactes défensifs nuls qui font que... Bah, je peux pas m'étendre, quoi. Allez, je vais te... Pachasse, l'opposé. Luxure. Yeah, yeah. Oh, j'ai grandi, oui, c'est moi, là. Bah, je sais pas, tu me surilles combien ce matin ? 65. Mais non, je mesure 69. Donc j'ai grandi. Ah... 69. Ah si, mais 69, c'est le symbole de la partie. Bon, pour créer mon empire, je suis à... Contrôle de 56%. Bon, de toute façon, dès que j'ai décliné la Galan of God... Je vais me faire te communier. Ça s'explique, peut-être, pourquoi tu t'es... J'ai couronné dans une grande... Non, c'est en fait, c'est juste parce qu'en fait, apparemment, je suis, comment dire... On va griller comme adeptes de Satan, du coup... Ah bah, juste ça. Je comprends vraiment pas pourquoi, alors. Comment c'est fait, ouais. Question comment les poteaux ? Vous avez plus l'habitude que moi. C'est pour moi, ça, c'est question. En tant que... Ouais, en tant que roi, et tout à ta ta ta... La stratégie des comtés, des duchés, tout à ta ta ta... Vous conseillez quoi, en fait. Quand t'es roi ? Ouais, je suis roi, mais je serai encore après. Quand t'es roi, bah, c'est simple, des ducs faibles. Ouais. Ouais. Non mais moi, je vous parle de ma stratégie de... De comptés personnels. De comptés personnels, ouais. De comptés personnels, ouais. Une centralisation ou une décentralisation, quoi. Voilà. Est-ce que je prends un compté par duchés, histoire de dire, bah, j'ai le compte et j'ai le quitte au duc. Est-ce que je prends la majorité ? Est-ce que je fais trois comptés qui sont côte à côte pour avoir une centralisation, exactement, une mobilisation forte en cas de problème ? Moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de les débrouiller pour avoir quand même deux titres de duchés, parce que tu peux en avoir que deux maximum quand t'es roi, et d'avoir tous les comptés des duchés, histoire de ne pas être emmerdé par un con qui dit, ouais, je veux le titre de duc, et tout, et tout, nia, nia. Comme ça, t'as deux gros duchés à toi, t'as cinq ou six titres, bien contrairement au droit, et comme ça, tu peux débloquer des comptés des rois. D'accord. Et les titres de duc que j'aime, et entre guillemets, parce que j'en ai une tétrachier, je les donne à qui ces titres de duc, à mon héritier ? Bah non, à tes comptes, moi, genre, pour avoir une, tu vois ce que je veux dire, genre, à celui qui mérite le titre de duché, quoi. En gros, tu vas dans chaque duché, tu regardes les comptes, tu essaies de prendre le plus faible, ou le plus humble, le moins orgueilleux. D'accord. Tu prends pas les mecs ambitieux ou casse-pieds. Ouais, c'est celui qui me cassera le moins les couilles, quoi. C'est ça. C'est pour un mec ambitieux, il va juste vouloir péter, dire, ouais, je deviens roi. Ah merde, c'est à toi, ça. Vas-y, hein, si tu déclares la guerre pour t'en apparaître, tu y vas, hein. Bah non, ça va te perdre des points, je te le récupérerai naturellement tout à l'heure. Alors déjà, le plus important, c'est que tu crées l'empire, hein. C'est pas que je perde des points, je veux dire, honnêtement. Oh putain, l'exemple de Helsingrand, il est à moitié ou pas ? Ah oui, mon vassal, il a déclaré la guerre directement. Tu fais, vas-y, je vais défoncer ta merde, espèce d'enculé. L'Apuli. Ah, le pauvre vieux, de toutes mes façons, en fait, il déclare la guerre au Roi de Neuf-Gord. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. Petit roi de l'Apuli. Faut que je peux aller le carrer à la guerre. Ah. En fait, tu vois le grand canne des Ouïghours, là ? Tout à l'est. Allez, Step. Ah, attends, Ouïghours. Tout à l'est. Ouais, ouais. Bah, c'est un pot de chez Satan. Ah, mais le pauvre Neuf-Gord, tous mes vassaux lui déclarent la guerre, quoi. En fait, ça veut dire, vu ce qu'il a récupéré. Ouais, tu m'étonnes pas. Allez-y, les gars, faites-vous-plaise. Je prends. Il est bien ici. Il y a un chèque. Il y a un comte de Carlemans. Il y a un comte de Boulogne, d'accord, aussi. Le Roi Alfre, c'est moi. Duc le retard de Haute-Lorraine. Oui, c'est moi qui l'ai, je suis à titre. Ah, en fait, j'ai walké. Bon, et ça fait ting-ting, donc là, les gens, hein. On va s'arrêter là. Et on vous dit donc bye-bye. Et on se retrouve donc demain pour la suite de la série, quoi. Allez, ciao à tout le monde. Salut tout le monde. Salut.